salut à tous c'est niktou on se retrouve pour le troisième épisode des tutos sur poké mmo alors cet épisode est assez compliqué pour moi c'est déjà la troisième fois que je le tourne et j'ai des petits problèmes pour m'exprimer et vous l'entendez ma voix les pas aux au mieux donc je vais essayer de faire au maximum avec ce que j'ai d'ailleurs il ya un papillusion chini donc ça va qu'à je me saouler bonjour papillus papillus doux 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 je viens fou quand je vois papillus puisqu'elle fait une danse mais bon c'est pas le sujet du jour je suis actuellement à cela de paul pour vous montrer aujourd'hui le sujet du jour donc nous allons commencer par parler de l'entraînement on a déjà fait le tour sur les bases du jeu et sur les lieux importants toujours je le rappelle avec la petite fiche et dans cet épisode d'aujourd'hui nous allons parler de l'entraînement d'une équipe vous ne pouvez pas prétendre être maître pokémon si vous n'entraînez pas votre équipe correctement ça va de soi et pour ça je vais vous filer quelques astuces et quelques le quelques petits objets importants à récupérer donc l'hôtel s'amuser avec son acolyi avec mon mentali donc ça vous voyez c'est un truc que les gens aiment bien et vu qu'on a des pokémons qui les suivent les gens s'amusent un petit peu avec tout ça mais c'est pas le sujet du jour nous allons commencer par récupérer trois objets qui sont importants pour l'entraînement je vais vous montrer où les récupérer puisque moi c'est déjà fait depuis longtemps il s'agit du bracelet macho de l'oeuf chance et du grelozen alors respectivement ces trois objets permettent le bras le bracelet macho permet d'augmenter de doubler pardon d'ailleurs la prise de v l'oeuf chance permet d'augmenter de 50% les gains d'expérience et le grelozen permet d'augmenter je crois oui dans sa double le grelozen sa double le bonheur les points de bonheur gagné en fonction des actions faites par exemple vous savez qu'il faut vous savez vous peut-être pas d'ailleurs que vous prenez des points de bonheur en montant de niveau et ben vous en gagnerez deux fois plus pareil pour les pas vous faites 256 pas et au lieu de monter d'un point de bonheur vous monterez de deux points et ainsi de suite en fonction des différents trucs que vous pouvez faire pour augmenter le bonheur de votre pokémon alors on va commencer par le bracelet macho pour deux pour ce faire vous devez d'abord battre giovanni dans son arène puis vous devez vous mettre à son emplacement donc vous devez lui reparler pour qu'il s'en aille et ensuite utiliser le cherche objet donc le cherche objet lui vous faut 30 pokémon et que vous alliez à l'est de kermin sur mer je vous montrais ça dans le quatrième épisode et en utilisant le cherche objet ici précisément pouf vous obtiendrez le bracelet macho vous le faites tenir votre pokémon celui ci va baisser la vitesse de votre pokémon mais lui permettra de prendre des levées deux fois plus vite puisqu'il prendra deux fois plus de v cqfd vous savez tout maintenant alors le deuxième objet s'avère être la chance alors c'est l'objet le plus difficile à récupérer déjà parce que la chance je pense que vous aurez compris qu'il est tenu par le vénard donc pour avoir des levées d'art je vous rappelle qu'il faut aller à parmani parmani georgio parmani voilà c'est un vendeur de parfum dans le monde de pokémon alors vous vous dirigez vers le parc safari alors oui je sais que ma blague était merdique on s'en fout vous allez au parc safari et une fois à l'intérieur vous avez des zones où vous avez 4% de chances de croiser un levé nard ce qui déjà est assez phénoménal ensuite il faut savoir que vous avez seulement 5% de chances de le capturer c'est statistique bien sûr ça peut varier et si vous capturez un levé nard par miracle ou par votre grande chance alors déjà si vous capturez un levé nard vous pouvez aller jouer au loto juste pour c'est de gagner le petit le petit cadeau mais en plus de ça il a 5% de chance de tenir à 9 chances donc résumons si vous arrivez à capturer un levé nard avec l'oeuf chance et que vous avez une copine vérifier ce qu'elle fait voilà je vous dis ça vous savez ce qu'on dit heureux jeu perdant en amour voilà j'espère pour vous que si vous cherchez l'oeuf chance vous êtes célibataire sinon ça risque de pas être pratique pour vous en bien sûr je déconne moi non plus je crois pas du tout à ça donc je pense que ça devrait le faire pour vous enfin j'espère parce que si ça s'avère être vrai comme comme probabilité c'est très chiant dernier objet le grelozen donc qui lui va augmenter le bonheur de votre pokémon se trouve être au sommet de la tour à l'emplacement de monsieur fuji pareil que pour le bracelet macho il vous suffira d'utiliser le le cherche objet à l'emplacement où était monsieur fuji pour pouvoir avoir l'objet alors je vais pas monter tout là-haut déjà parce que c'est chiant et aussi parce que je vais sûrement croiser une tonne de fantominus et ça va vite m'emmerder alors on a les trois objets le bracelet macho l'oeuf chance et le grelozen je pense qu'il est temps d'aller s'entraîner alors on va commencer par les ev parce que pour l'expérience vous savez que vous pouvez je vais vous montrer ça avec toute la carte il y a des points d'expérience des spots d'expérience pardon vous pouvez vous allez gratter des points d'expérience de tous les niveaux par exemple qui veut échanger non je veux pas ici quand vous allez dans les premiers niveaux vous allez croiser des petits pokémon des pokémons de niveau 9 par ici après on passe le niveau 10 après on passera jusqu'au niveau 20 et plus et encore voilà ces pokémons vous êtes habitués à avoir des augmentations niveau à chaque fois que vous changez de zone et enfin il ya le plateau indigo à la fin que des pokémons level quasiment 50 qui est absolument énorme qui permet d'entraîner des gros pokémons tout ça c'est bien joli mais vous ce qui vous intéresser ça va être peut-être de varier vos stats et pour ça vous savez probablement qu'il suffit d'utiliser des points de v alors les points de v ça s'obtient de différentes manières déjà en utilisant des vitamines que vous achetez très cher malheureusement 9800 par vitamine au magasin de seladopol le problème c'est que chaque boisson coûte 9800 poké dollars alors et une boisson va augmenter 10 ev et une stat pour être vraiment vraiment booster par exemple pour mentali je vous montre où est-ce que j'ai pas fait d'erreur est-ce que j'ai un pokémon sur lequel j'ai bien fait mes ev ouais par exemple notre axe pc 252 il faut savoir que 252 divisé par 4 ça fait 63 c'est à dire que 252 c'est pas le maximum qu'on peut mettre dans une stat mais il faut savoir que comme le maximum c'est 255 et que ça fonctionne par 4 le multiple est foiré donc je sais pas pourquoi on fait ça d'ailleurs ils auraient fait 256 si j'aurais compris mais non non ils sont arrêtés à 255 donc c'est un du bien en sachant que 4 points de v donne une stat un point dans la salle pardon donc vous allez pouvoir faire l'arrivée au stade de 63 points au maximum donc là je vous montrais les stats de mon staros 158 d'attaque sp voilà je veux dire c'est assez énorme mentali c'est pareil il a 253 devait en speed on va dire 252 parce que le dernier compte pas et sa vitesse s'élève à 149 d'ailleurs j'ai une vitesse de merde ou pas ça une nature de merde pardon en la nature influent sur les stats également je vous parlerai de ça pendant d'ailleurs je vous parlerai pas de ça puisque vous le savez probablement déjà et que pokébip fait un petit rappel de tout ça donc j'ai pas spécialement besoin de vous l'expliquer alors je vais vous montrer comment prendre des evs je vais commencer par l'attaque spéciale pour l'attaque spéciale il vous suffit de vous rendre à l'avant ville j'ai fait dire jadiel jadiel et dans la tour pokémon vous croisez les fantomus et les spectrum qui vont vous donner des points de v en attaque sp et pour la vitesse c'est à peu près le même principe vous avez différents endroits je vous conseille juste en dessous de jadiel parce que c'est des bas niveaux et vous allez pouvoir farmer tranquille ou sans prendre de risques mais il ya aussi la carte au piqueur donc la carte au piqueur pour rappel vous allez à carma sur mer alors si j'y arrive un jour merci carma sur mer hop hop et de carma sur mer vous allez ici et ici vous aurez des taux piqueurs qui augmente vous avez en vitesse à chaque fois que vous allez les battre à autre endroit intéressant il y a l'attaque spéciale dans l'attaque spéciale c'est fait il y a l'attaque et la défense spéciale donc voilà putain je vais y arriver attaque spéciale et attaque et défense spéciale pardon alors on va commencer par le plus proche c'est la défense spéciale il vous suffit d'aller à parmani et de descendre ensuite je vous conseille de surfer alors je vais pas le montrer mais il ya que des tentakoules dans cette zone et les tentakoules donnent des evs en défense spéciale il ya vraiment que ça je vous conseille pas de pêcher parce que vous allez pouvoir pêcher autre chose que les tentakoules et ça c'est pas pratique les tentakoules donnent des evs en défense spéciale et si je dis pas de bêtises je crois qu'il y a des tentakoules je ne suis vraiment pas sûr donc je préfère ne pas vous dire de bêtises vérifier si jamais vous êtes vous êtes vous avez envie de savoir j'ai pas pensé à vérifier d'heure en faire cette vidéo j'étais un peu con mais c'est pas grave alors vous avez ici empêchant que des evs en attaque il y a des poissons rois des poissirènes des léviator et ces trois pokémon la donne des evs en attaque je vais pas vous le montrer par contre je vais le mettre KO parce que j'aime pas sa gueule j'aime pas j'aime pas poisson roi je déteste ce pokémon il faut savoir qu'ici vous allez avoir plein de evs en attaque il n'y a que ça d'ailleurs je vous ferai un listening écrit dans la description au cas où vous soyez paumé ce qui fait que vous ne seriez vous ne serez pas obligé de chercher dans la vidéo donc voilà je pense à vous et enfin je vais vous montrer un point de vitesse et d'attaque en même temps donc il faut voler à jadiel donc vous savez je vous l'ai dit juste avant que en descendant de jadiel oh le con j'ai volé jusqu'à jusqu'à bourg palette quel con juste en dessous de jadiel enfin pour le vélo ma belle voilà donc ici vous n'avez que des evs en vitesse puisqu'il y a des rouler des ratata et enfin vous avez la même chose à gauche du jadiel donc à l'ouest mais à la différence qu'il y a des ferro-singes aussi donc je vais essayer de trouver un ferro-singes et ferro-singes lui augmente les evs en attaque donc vous allez pouvoir faire de l'attaqué de la vitesse en même temps c'est vachement pratique et donc ah bah voilà un ferro-singes j'ai de la chance aujourd'hui les ferro-singes donne des evs en attaque je vais le tuer avec vive attaque pouf dégage voilà tu dégages et donc vous allez pouvoir monter vous avez attaques et vitesses ce qui constitue un moyen très rapide de monter vos sweepers physiques par exemple je sais pas moi mac cogner colossage tout ce qui tape sur le physique et qui a besoin de vitesse vous allez pouvoir l'entraîner à gauche il y a beaucoup de ferro-singes ce qui fait que vous allez pouvoir tranquillement monter vous avez un attaque en même temps que les vitesses et ensuite vous irez finir vous avez attaque à par mani pardon punaise j'avais de travers tenta cruel chignon là bas 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 vous allez donc pouvoir monter vous avez vitesse et attaque de la même manière avec un ratio assez proche ce qui fait que vous n'allez pas besoin d'avoir besoin de changer de zone toutes les 10 minutes pour changer vos evs ça c'est vachement pratique pour les evs je crois que j'ai tout dit j'essaie de réfléchir rapidement mais je crois que j'ai tout dit non j'ai tout dit donc écoutez c'est génial je vais vous montrer un endroit un dernier endroit vous allez pouvoir farmer le bonheur puisque vous savez que certains pokémon évoluent avec le bonheur notamment évolie et le vénard et pour ce faire nous allons devoir nous diriger à celle de paul et tu vas te dépêcher s'il te plaît allez 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 hop 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 voilà alors celle de paul et une fois celle de paul vous allez dans le casino et une fois que vous avez fini le casino roquette alors d'ailleurs je vous conseille avant de vous lancer dans tout ça de finir le jeu déjà parce que ce sera plus pratique parce qu'après vous aurez juste à capturer des pokémon à récupérer le cherche-objet chercher d'autres items blablabla voilà c'est pratique alors l'endroit où vous devez vous rendre c'est ici dans le casino roquette et vous allez sur cette case et si vous n'avez rien à faire dans le jeu je vous conseille de trouver un truc qui bloque votre touche gauche et vous allez tout simplement faire ça alors faire ça qu'est ce que ça apporte ça apporte tout simplement que vu que vous ne faites rien et que votre touche est bloqué votre jeu va continuer de tourner tranquillement et vous allez pouvoir farmer du bonheur sur cette zone ce qui est génial c'est que vous allez pouvoir vous entraîner de cette manière enfin faire monter votre bonheur pardon pas vous entraîner et au bout de 256 pas votre stade de bonheur augmente de 1 c'est à dire que il me semble que le maximum c'est 255 points les évolutions par bonheur se font à 220 points ce qui représente 87% de la jauge de bonheur donc je vais vous la montrer l'âge de bonheur donc chez mentali elle est à 100% chez moi il faut 80 87% et votre bonheur va monter tout seul vous allez donc pouvoir monter votre bonheur tranquillou de cette manière mentali qui se téléporte mentali téléporte c'est magique puisque il vous faut 87 points pour faire évoluer votre pokémon via bonheur mentali de jour noctali de nuit le vénard par bonheur simple il suffit de monter d'un niveau paraît pour les autres d'ailleurs pichou est évolué également par les vols il me semble que c'est le cas des liquides de l'ipouti de macbee enfin de tous les bébés pokémon c'est également le cas de gouinfrex même s'il n'est pas dans cette génération enfin bref le bonheur est extrêmement important et donc au lieu de gagner un point vous gagnerez deux points en faisant tenir votre grelo zen je vais vous montrer de grelo zen il est où mon grelo qu'il est mon grelo il est là le grelo sous de balle à le sous de balle que vous donnez à votre pokémon et cela va augmenter son bonheur de différentes manières et toi qu'est ce montrer ce qui a besoin pour l'entraînement que ce soit le bonheur les ev ou l'expérience ce que l'espérance se fait en fonction de votre niveau donc vous pouvez parcourir la map en fonction de vos niveaux et entraînez vos pokémons en fonction des types aussi puisque certains types de pokémon ont plus de mal que d'autres à s'entraîner mais je vous laisse découvrir ça par vous même après tout c'est les joies de pokémon et bien écoutez mentali et moi on vous dit à la prochaine d'ici là portez vous bien et je vous rappelle que le quatrième épisode portera sur les objets et échanges particuliers du jeu puisque vous savez qu'il ya des pokémons que vous ne pouvez récupérer que par ce biais là et je ne vous en dis pas plus d'ailleurs je vais arrêter de spoiler et je vous dis à la prochaine d'ici là portez vous bien ciao ciao